Bonjour tout le monde, moi c'est Abraham L'Espérance et bienvenue sur Tech & Plus. C'est un tutoriel qui est le 8e dans la série de tutoriels sur la virtualisation. C'est un tutoriel qui est capable de créer des machines virtuelles sur l'autre ISXI. Je connais déjà qui est capable de créer des machines virtuelles sur l'autre ISXI, mais je vais vous montrer comment c'est à travers le serveur V-Center. Pour nous, je vais vous montrer comment nous configurons les machines, jusqu'à ce qu'ils aient installé les systèmes d'avés installés sur les liens. Je vais vous montrer comment nous sommes capable de créer des machines sur l'autre ISXI que vous avez choisi. D'abord, si vous avez une machine qui est installée déjà, vous cliquez là, VM Intemplate, donc machine virtuelle et template. Nous tapons sur l'autre machine qui est installée déjà. Donc, nous voulons une machine du tout sur le serveur V-Center ou bien sur l'autre ISXI. Ce qui fait, nous ne voulons pas encore parler de la machine. Donc, pour nous installer une machine, nous voulons venir là, sur le datacenter, nous faisons un clic sur l'autre. Voilà. Donc, nous voulons avoir une possibilité pour choisir qui soit vous voulez faire. Si vous voulez créer des machines virtuelles, si vous voulez déployer des templates, donc des modèles qu'il y a déjà, si vous voulez cloner des machines virtuelles qui existaient déjà, ou bien est-ce que vous voulez cloner des machines en template. Donc, si vous voulez faire des machines virtuelles, si vous voulez cloner des modèles, des modèles, des templates, si vous voulez cloner des templates en template, donc vous voulez cloner le même template là, ou bien est-ce que vous voulez convertir des templates en machine virtuelle. Donc, maintenant, nous voulons créer des machines virtuelles. Mais dans l'autre tutoriel, nous voulons voir les options. Donc, nous voulons créer des machines virtuelles. Nous voulons créer des machines nuits de maintenance, alors nous voulons faire suivant. Nous voulons créer une machine non plus en technique, nous voulons lire. Nous voulons créer des machines Windows Server 20008, donc nous voulons juste créer des machines Windows Server 2008. Nous voulons faire suivant. Donc là, on va choisir ce qu'on a choisi dans l'autre ISXI On va choisir ce qu'on a choisi dans l'autre ISXI Et puis on va faire le suivant On va regarder là, puisque nous avons choisi dans l'autre ISXI Pour nous installer l'autre machine Donc on va remarquer, il n'y a pas un datastore local Et l'autre ISXI Il n'y a pas un local datastore Avec trois stockage réseau Que nous avons créé dans le tutoriel précédent Donc là, on va choisir ce qu'on a choisi dans l'autre data store Comme nous, c'est l'autre 2 qui a plus de espace On va choisir l'autre 2 et puis on va faire le suivant Là, on va choisir ce qu'on a choisi dans l'autre ISXI Pour une machine compatible Donc on va prendre 6.5 et toute l'autre version qu'on a venu après On va prendre Workstation 12 et toute l'autre version qu'on a venu après Donc on va choisir ce qu'on a choisi Et pour faire suivant Là, on a qui système d'exploitation pour l'installer Sur machine Donc on a déjà dans la machine On a Windows Server 2008 Donc on a choisi Windows Server 2008 Et on a choisi le suivant Et puis on a choisi d'autres options Donc, si vous voulez avoir deux microprocesseurs, si vous voulez avoir 4 giga de mémoire, si vous voulez augmenter ou augmenter les disques, si vous voulez augmenter ou augmenter les disques, si vous voulez augmenter les fichiers ISO pour l'installer ce système, donc vous pouvez cliquer sur le datastore file. Vous n'avez pas oublié dans le tutoriel avant, vous pouvez upload un fichier sur le datastore ISO. Entre temps, vous pouvez upload un deuxième fichier qui est l'image Windows Server 2008. Vous pouvez cliquer sur le fichier ISO. Voilà, donc ça c'est l'image Windows Server 2008, donc c'est ISO. Alors, on clique sur le fichier, donc on fait OK, donc on va checker connecter. Si vous ne pas checker connecter, alors dès qu'on a démarré l'image Windows Server, il ne va pas bout sur l'image ISO. Donc, on va cliquer connecter. Si vous n'avez pas ajouté, vous ajoutez le fichier. Floppy Drive, vous vous pouvez utiliser le fichier, on risque de retirer le fichier. Le fichier, si vous voulez aller ajouter, dans une liste que vous choisissez, vous pouvez faire ajouter ça. Donc, il y a une sélection qui nous fait Add. Si vous voulez aller dans l'option pour les machines virtuelles, donc vous venez là, vous venez dans Power Management, vous venez dans l'option de démarrer, donc pour des machines qui comptent pour vous gagner. Si vous voulez par exemple, la prochaine fois que vous démarrer une machine, vous pouvez aller dans la BIOS machine, vous cliquez sur la sélection, etc. Et vous pouvez faire le suivant. Donc là, vous avez un résumé de ce qu'il y a de passer, vous avez deux types de provisions choisies. Donc, vous avez une machine, maintenant, vous avez un folder, vous avez un data center, donc vous avez un autre ISXI, maintenant, vous avez un data store, machine nav, donc maintenant, le système d'exploitation, vous avez un CPI, vous avez un mémoire, vous pouvez mettre un 4 réseaux pour vous donner, etc. Donc, vous avez un peu de forme et vous faites Finish. Alors, regardez là, nous avons un premier machine virtuel, configuré sur l'autre ISXI numéro 1. Donc, je me dis non, je vais avoir besoin de démarrer une machine, parce que nous avons déjà commencé à démarrer une machine, comment nous configurons Windows Server 2008. Donc, c'est simple, si vous regardez sur l'autre machine virtuelle, on a juste cliqué là, il a donné toute information sur le hardware, la machine, etc. Voilà. Donc, c'est comme ça, pour installer une machine virtuelle, sur une autre qui est manége par le serveur, le centre nous. Donc, si vous avez un autre machine, vous pouvez mettre le sur le deuxième autre, ou vous pouvez mettre la troisième machine, vous pouvez mettre le sur le troisième autre ISXI. Donc, c'est toujours le même processus. Et puis, une fois que la machine est terminée, vous faites un clic sur le, vous allez dans le Power Management, vous allez mettre le Power On, et puis la machine est démarré, et puis, tout reste l'étape là, c'est ça que nous avons déjà. Donc, il ne faut pas avoir rien qui est compliqué, dans créer une machine virtuelle, sur le serveur, vis-à-vis de nous. Donc, c'est sur notre site, je vais mettre fin à ce tutoriel ça, parce que je vais faire trop long. Si vous avez un problème dans la création de la machine virtuelle, pour ne pas hésiter, écrire moi dans la section de la commentaire en bas de la vidéo ça, et puis, vous pouvez me faire un plaisir, pour moi aider à résoudre les problèmes. Donc, c'était moi, c'est moi, j'ai dit plus, je vous dis nous, bye-bye, et à très bientôt pour l'autre tutoriel. – Sous-titrage FR 2021